Il est en bonne santé, il a soif, un peu stressé mais pas trop, et très curieux de voir tout ce qui se passe par la fenêtre. Voici Balangala, un petit mâle de trois ans qu'on vient de récupérer à l'aéroport dans un avion cargo CVR. Ce bonobo a été rescapé d'un village appelé Balangala, à 140 km de notre site de réintroduction à Ecolo yabonobo. Nos équipes sur place ont été le chercher, en ont pris soin pendant quelques jours, le temps de le remettre d'aplomb et qu'ils puissent supporter un voyage en pirogue jusqu'à Mbandaka. Et de Mbandaka, on a pu, grâce aux autorisations de l'ICCN et la co-relaboration des autorités locales, obtenir toutes les autorisations de transfert pour acheminer ce petit bonobo jusqu'au sanctuaire Lola Yabonobo. Bonsoir Docteur, bonsoir Petillon, travaillez-vous? Oui, je reviens. Bonsoir Docteur, bonsoir exhaustiver. Vous êtes les nouvelles. On dirait qu'il a la réponse de l'esprit. Il suce mais il ne mange pas. Qu'est-ce que tu mangeais là-bas? On t'a nourri avec quoi là-bas? Tu peux m'en dire? Il boit. Il boit bien. Ça c'est déjà bien. Mais on t'a nourri avec quoi, avec la chikwong ou quoi? C'est pas mal hein en tout cas, parce que là il est vif. Hello guy, bienvenue. Il est encore très timide. Et sur les photos il m'avait l'air beaucoup plus grand en fait mais il n'a pas 4 ans du tout. Il n'a pas 4 ans non. C'est ce que je voulais aussi dire. Il a plus de 3 ans. Et c'est maman. C'est ta maman, ta nouvelle maman. Il n'est pas très parleur hein? Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Pour te dire mais où je suis? Nice boy. Quand même les cheveux se passaient. Tu vas perdre un peu. Il va perdre un peu de chevaux. J'attaque mais il n'a pas quelqu'un quoi. Il t'est pas trop vite. Sous-titrage ST' 501